Bonjour à toutes et à tous, alors on vient de faire une visite spontanée, non prévue, au centre de rétention administrative de l'Equim, donc juste à côté de l'île et de l'aéroport. En fait, on y est allé notamment parce que j'y suis déjà allé il y a deux ans, un peu plus de deux ans, parce que ça fait partie du droit de visite des parlementaires dans les lieux de privation ou de rétention de liberté, comme c'est le cas ici. Et puis là, on a été alerté dans le cadre de la crise du Covid, il y a eu un dépistage, il y a eu des cas positifs, il y a des retenues qui ont refusé de se faire dépister, on sait qu'il y a des tensions, il y en a qui ont fait des grèves de la faim, donc on a été alerté à la fois par l'Église des droits de l'homme et puis par les avocats qui ont d'ailleurs déposé un recours au tribunal administratif pour obtenir la fermeture du centre de rétention administrative, fermeture qu'on avait souhaitée pendant la crise du Covid, parce que ça ne sert à rien d'enfermer des gens, dont on sait que de toute façon, on ne pourra pas les éloigner et les renvoyer dans leur pays. Bien sûr, vous savez qu'on est très critique sur l'éloignement en tant que tel, sur le fait qu'on ait une politique qui vise plutôt à expulser les gens qu'à les régulariser, ça c'est le premier point, mais même sans rentrer là-dedans, imaginons qu'on met ça de côté, de toute façon, pendant la crise du Covid, ça ne servait à rien, et même encore aujourd'hui, il y a tout un tas de vols à destination d'un certain nombre de pays qui n'ont pas repris. Et comme on a allongé par la loi Immigration et Asile de Gérard Collomb, souvenez-vous, à l'époque, on a voté contre, on a combattu, comme on a allongé la durée de rétention jusqu'à 90 jours, vous avez des situations de tension extrême. Il y a une crise sanitaire, il y a une tension à ce niveau-là, vous restez plus longtemps, à la différence de ce qui se passe dans les établissements pénitentiaires, ici vous n'avez aucune activité, il n'y a pas d'activité socioculturelle, pas d'activité extérieure, vous avez une petite bibliothèque, un truc de muscu, une télé, fin d'histoire. Donc, vous ne pouvez pas cantiner ce que vous voulez, ce que vous voulez cantiner, c'est quand vous pouvez acheter des choses dans la détention, par exemple, vous pouvez faire à manger vous-même, etc. Il n'y a rien de tout ça, c'est manger sur des horaires fixes, vous ne pouvez cantiner que du tabac pour pouvoir téléphoner. Donc forcément, vous finissez par tourner en rond, y compris l'essentiel de la population, ce sont des gens sortant de prison, qui ne sont pas de nationalité française et qui doivent être expulsés, vous avez de facto un cocktail explosif pour le personnel qui est aussi en tension lui-même, puisqu'il y a le Covid, il faut mettre les masques, il faut faire attention à tout, donc tout est extrêmement tendu. C'est pourquoi la position la plus humaine, la plus raisonnable, ce serait encore de dire, mais soit on assigne à résidence les gens, on verra plus tard, ce n'est pas la priorité, je suis désolé, ce n'est pas la priorité. Plutôt que de mettre en souffrance ceux qui sont retenus là, ceux qui sont censés les surveiller, le personnel médical aussi qui est en tension, sachant que visiblement, l'objectif qui a été fixé, il n'y avait plus que 8 centres de rétention administrative sur la vingtaine qui étaient ouverts pendant le Covid. Ils disaient pourquoi 8 ? Ça faisait partie d'un des 8 ici les 15, donc ils ont tout le temps eu du monde, ce qui était problématique, et du monde de partout en France. Donc du coup, y compris pour faire les parloirs pour la famille, quand vous êtes à l'autre bout de la France, vous ne le faites pas. Donc tout ça est venu rajouter des problématiques aux problématiques. Et puis là, avec le dépistage du Covid, il y a eu un cas positif qui était la cellule d'isolement sanitaire. Mais si vous voyez la cellule d'isolement sanitaire, bon, c'est comme une cellule de prison, alors ça, vous avez les toilettes, la douche, un lit, une table, mais vous ne pouvez pas sortir. Vous ne pouvez pas aller en cours de promenade, vous ne pouvez pas prendre l'air pendant 14 jours. Qui a envie de se faire tester positif dans ces conditions-là ? Franchement. Et après, on se demande pourquoi il y en a 16 qui ont refusé de passer le test. Alors bon, on peut dire aussi que c'est parce qu'ils s'en foutent, etc. Peut-être qu'il y a de ça. Mais franchement, quand vous savez ce qui vous attend derrière, ça ne donne pas envie très clairement. Et puis certains ont cru, de bonne foi, mais encore une fois, ce n'était pas le cas, qu'en refusant le test, peut-être que du coup, ils pourraient sortir plus facilement du centre de rétention. Bon, on se dit quel gâchis humain. Quel gâchis humain pour tout le monde. Personne ne peut être satisfait de la situation. Que ce soit ceux qui travaillent là, que ce soit ceux qui sont retenus, que ce soit les parlementaires, le parlementaire que je suis, et ceux qui m'accompagnent pour aller regarder ça, regarder les conditions de dignité des personnes. Non, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Donc, il est urgent de faire évoluer la situation. Je ne sais pas si c'est dans les priorités de Gérald Darmanin, je n'ai pas l'impression, mais comme on parle de deuxième vague et de reconfinement, il est peut-être temps d'avoir une doctrine un peu claire et de dire qu'on ferme les centres de rétention parce que c'est trop de gâchis, c'est inutile. Et de toute façon, on a d'autres priorités dans le cadre de la crise sanitaire. Voilà. En tout cas, je vous ai fait ce compte-rendu de visite. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas d'aller suivre tout ce qu'on a fait sur la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice. Vous avez quelques heures de vidéos à regarder. Si le sujet vous intéresse, le compte-rendu sera en septembre. Je ferai peut-être encore quelques apparitions à l'Assemblée. Mais là, on se dirige assez tranquillement vers un peu de repos mérité. Je crois. Voilà. A bientôt. Ciao.